C'est pour ça que le mordant sportif amène autant de sérénité à l'animal parce qu'on ne développe pas l'agressivité mais la confiance en soi et la confiance en l'environnement extérieur. Là nous sommes avec Ousra, un petit chiot malinois que nous préparons pour le monde du ring à destination du Portugal. Merci très bien ! C'est bon, c'est bon, c'est bon Donc pendant le mordant, on introduit progressivement différents accessoires Parce qu'en fait, pendant que le chien tient en bouche, on va dire qu'il est concentré Et pendant qu'il est concentré à tenir, à ce que la proie ne lui échappe pas, ce petit boudin Pendant qu'il est concentré à tenir, on peut amener différents éléments, introduire différents éléments Accessoires, bruit, gestes, mouvements Et le chien, comme il est concentré sur le boudin, il n'est pas en train de regarder ou d'écouter ce qui se passe Mais inconsciemment, tout rentre dans son petit cerveau et il se rend compte que ça ne fait strictement rien C'est aussi pour ça que des approches de main, vous voyez, ne coulouent pas les yeux Parce qu'à chaque fois que la main, elle arrive comme ça, en fait, je la caresse Et c'est ça qui amène, dire, cette confiance sur des attitudes qui pourraient être perçues comme menaçantes Si le chien n'avait pas cet apprentissage C'est pour ça que le mordant sportif amène autant de sérénité à l'animal Parce qu'on ne développe pas l'agressivité, mais la confiance en soi Et la confiance en l'environnement extérieur Parce que si le chien, il avait eu des mauvaises expériences Attention à mon copain T'en ai un petit peu Si le chien avait des mauvaises expériences, je ferais ça, il aurait peur Si je donnais un coup de pied comme ça, il aurait peur Il aurait peur, il dirait, je vais me prendre un coup, non ? Regardez, je bouge mes jambes à côté Je peux vous dire que n'importe quel autre chien se serait sauvé, en fait Alors que là, la petite chienne, elle est sûre d'elle, elle est à l'aise Et donc le chien n'est pas réactif à n'importe quel mouvement qui se passerait Le chien est en totale confiance sur l'humain Et il aime l'humain Ce qu'il veut, c'est jouer avec moi, avec ce boudin, en fait Si le chien était agressif, il n'accepterait pas que je lui fasse un bisou pendant qu'il est en train de mordre Et pourtant, elle m'accepte Voilà, bien, non, pas les pattes Je retire volontairement les pattes pour ne garder que la bouche Ce qui est important, c'est la prise en bouche Le fait que le chien tienne et maîtrise Les pattes, le problème, c'est quand ils mettent les pattes, ils relâchent la bouche C'est normal, c'est naturel, le chien a peur que la proie s'échappe Donc il retient aussi avec ses pattes Mais là, ce n'est pas ce que j'attends d'elle Puisqu'elle est destinée à la compétition Et à la compétition, ce qui est important, c'est la qualité de la prise Que le chien écrase sa prise Presse Mais à aucun moment ne mâchonne, ne change de prise Le chien doit être vraiment très stable Voilà, très très Et bien sûr, on n'aide pas avec les pattes C'est avec la bouche que ça se passe, moi tu suis Voilà, très bien les lettres